... Bienvenue à cette série d'émissions animée par Charline Isse et présentée par Rafiki Isse Kalou. ... La breveté de la vie, après moi qu'on t'aime jour. Na watakia heri ya mwakamupia. Heri ya mwakamupia, wenye salama, wenye baraka. Mungu alitulinda sana kwa umuaka ambao tu mondani. Ni neema tu. Ukiona watu ngapi walifariki miaka iliopita, utakutaya kwamba kuishi kwa koleo ni neema. Dieu nous a fait du bien. Mais nous sommes en train de développer un thème indutile. Apprends moi à compter mes jours. Merci d'avoir suivi la session de la foi passée. Et aujourd'hui nous allons développer un autre thème. Dans ça, la brièveté de la vie. Laissez-nous prier pour rentrer dans les vifs de ce message. Père de gloire, bénis cet auditeur, bénis cette auditrice. A capter l'essentiel de ce message. Parce que tu veux réveiller nos esprits. Tu veux réveiller nos cœurs. Que nous ne puissions pas être distraits. Que nous sachions qu'un jour la vie s'arrêtera. Aide-nous Seigneur à prendre conscience sans cesse. Au nom de Jésus. Amen. La brièveté de la vie. Nous étions un jour dans une session de formation professionnelle. A la pause repas, un homme va se tenir debout et va tenir des propos relativisant la nécessité de croire à Jésus. Déclara que Jésus n'est qu'un mythe. Certains l'ont également appuyé. C'est alors que je pris la parole. Elle lui demandera si la mort était aussi un mythe. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Il a quand même argumenté. Vous savez, les intellectuels ont toujours des arguments. Mais après, j'ai posé une question à cet homme-là et à chacun de nous. Qui a l'assurance d'être encore à vie à 2100 ? Qui sera encore à vie d'ici 2100 ? Qui sera à vie ? Qui a cette assurance ? Donc, dans quatre raisons, ou aujourd'hui, on est à 2021. À ce moment, c'était encore à 2020. Dans 79 ans, qui a l'assurance d'être encore à vie ? Parmi vous tous qui écoutez, parmi ces gens-là. J'étais le plus jeune, avec plus de 35 ans, mais moins de 40 ans. Mais tous avaient plus de 40 ans. Et j'ai dit, qui a l'assurance d'être à vie encore à 2100 ? Même tous qui écoutent ces messages, y compris moi-même. Est-ce que tu as l'assurance d'être encore à vie à 2100 ? Et 2100, c'est demain. La vie de l'homme, c'est la chose la plus courte. Qui sera encore à vie ? Personne. Alors, bien-aimé, j'ai vu le silence s'installer. Car l'écotisme, c'était déjà réveillé. Évidemment, d'ici 2100, la plupart des personnes qui m'écoutaient, qui écoutaient ce message, ne sauront plus. Même ceux qui dérangent le monde aujourd'hui ne sauront plus. Même ceux qui malmènent le monde aujourd'hui ne sauront plus. Même ces politiciens qui rendent la vie difficile aux gens ne sauront plus. Qui sera encore à vie ? 2100, c'est demain. Compte tes jours seulement. Compte. Les années passent vite. Qui sera encore à vie ? Battez-vous la poitrine, non ? Oh, vous pouvez écraser tout le monde. Oh, je suis belle. Oh, je suis belle. Oui, tu es belle. Mais dis-nous où est-ce que ta beauté ira dans quelques années. Bien-aimé, la vie terrestre n'a pas de sens. Bien-aimé, l'important, c'est d'être à qui ? C'est d'être à Christ. Ça nous dérange. Aujourd'hui, nous allons étudier. Nous allons lire des textes essentiellement. Et très vite, on va les commenter et terminer le message. Dans le psaume 39, verset 5 à 7, il dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vénément, il amasse et il ne sait pas qui recueillera. Ça, c'est la tristesse. Nous amassons parfois de recolt. Nous amassons de bien. Nous savons pas qui recueillera. Kunaweka mambo. Unaweka akiba. Eskunajua nani atakula ili n'yunaweka. Ha, ujou yata moja. Tunaweka hata watoto wanaishi vibaya. Unashindwa hata kusaidia watoto yako waenjoy life. Watoto wanasindwa kuenjoy. Sasa, nani atausika na iyo. Nous amassons sasavua ki anjura. Dans Jacques 4, le verset 14 et suivant, disque 16, il est dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour et peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous devriez dire au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. La Bible nous parle, il y a plusieurs textes qui nous parlent de la brièveté de la vie. Chahiri zengi sa Biblia. Zina tounisha ya kouamba, maisha ya mouanadamu ni kitu moya, yina pita haraka. Daoudi yana se moya kouamba, mutomba ya naishi ni kivuli. La largeur de la main. Tu comprends ? Il dit, l'homme se promène vénement. L'homme se promène vénement. La vie de l'homme ne kinsoufle. Mpendwa unaweza ishi na mutu leo. Unasikia mangaribi haiko tena. Kuna watu tuliona. Unasikia ulimuona mwanzo wa mwaka. Hata alitakia watu heri ya mwaka mupia. Alipita ndani ya reveyo, leo haiko tena. Na kuna wachungaji wengi tulipoteza ndani ya mwaka ambayo ilipita. Ambayo hata waliwembe ya watu. Wakasema tunawatakia siku mingi. Utaishi siku mingi. Utaishi siku mingi. Randevu wa demi a desamble demi lventeye. Hawa kuonekana tena. Waliombea. Tunapofata. Tunakuta waliombea watu. Lemistere. Hawa kujua kamba hawa takua tena. Na wewe sasa. Unajua utakua tena. Hawjui. Maisha ni fumbo. Na maisha ni mafupi sana. Ndiyo maana sherti kumuabudu. Kumuja mungu. Mpendwa katika buwana. Biblia inatuonesha mashairi zengi. Ambayo zinonesha kwamba muanadamu maisha yake ni bure. Nile pena ni kueleze kitu moja kwa kumaliza iyo. Yosomo ya leo. Je mereke ti kompreni yinu chuzi. Kanu venu o monde. Il nufo nef mwa dale vendre de notre mene de no mama. Kukuja duniani. Ni miezi ngapi. Miezi tisa. Alakini kufariki tu. Hata kidogo ya seconde moja unafariki. Chini ya seconde moja. Kupoteza uzima. Ambayo tunapata. Tuna ipata. Alakini miezi tisa ndani ya tumbo ya mama. Alakini kutoka ndani ya ulimuengu. Hata dakika moja. Hata seconde moja ni mingi. Nupuvo facilement venir. Nupuvo kite la via. Tumoma. Tumoma tupe arrive bieneme. Voilà pourquoi. Ti doi prendre conscience de cela. Aujourd'hui je regrette. Ouki jwaya kwamba maisha. Iko mafupi. Auta sumbo wa watu na enjili ya kwambi amu tabariki watu. Kanisaleu zinaja a enjili. U tabariki wa. Oh. Ti va prospérer. Ti va percer. Ce n'est pas mal. Mais oui je vais percer. Mais aide moi à comprendre aussi. Que je vais percer. Mais que je dois comprendre que d'abord ma vie est courte. Et que même si je perce. Que je perce dans l'essai. Alléluia. Vous savez aujourd'hui avec le courant des motivateurs. Le courant des promoteurs de l'évangile et de la prospérité. On met l'accent sur la prospérité terrestre. On met l'accent sur la prospérité matérielle. On met l'accent sur cela. Ce qui n'est pas mauvais. Parce que nous devons prospérer. Nous devons jouir de la vie quand nous vivons. Mais évidemment. On ne doit pas faire de cela notre message central bien aimé. Si nous savons que la vie s'arrêtera. Mais mettons pas l'accent sur ça. Mais mettons l'accent sur l'essentiel. Où passeras-tu ton éternité ? Combien de messagers tiennent encore sur ça ? Oh quand tu vas prêcher ce message dans mon église. Les gens ne vont pas donner l'argent. Quand tu vas prêcher ce message dans mon église. Les gens ne vont pas dire amen. Bien aimé. Si quelqu'un ne dit pas amen. Et que son âme est bien préparée. Tu auras fait ta mission. L'évendule de la prospérité. C'est vrai. Nous prospérons. Et ce n'est pas ça l'essentiel. La Bible dit ceci. Si vous lisez exactement la Bible. On dit. Recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et tous les restes vous seront donnés par dessus. Ça veut dire. Je cherche d'abord Dieu. Et au moment favorable. Il va faire en sorte que les restes me suivent. Il va m'ajouter le mariage. Il va m'ajouter le travail. Il va m'ajouter tout ce que je veux. Quand nous asenions aux gens qui avoir l'argent, c'est une benediction. Quand nous asenions aux gens avoir les mariages, c'est ça être béni. Wapa gani y'a walungake? Wapa gani y'a wana pesa? Tunawengi wana pesa kuliko ata wa Christo. Ni kusema, ya maana, baraka si y'u kusema unabarikiwa, unapesa, unabarikiwa. Si y'u kusema ndoa, unandoa, unabarikiwa tu. Ni kusema, ya maana, baraka, kubwa, ni kujua wapi nafsi yako itaenda kisha. La plus grand benediction sa etra Christ. Ya udua metri plus la censure sa. La vipas vite bieneme. Evite de te distraire. Sa prepareto na maleternite. Dini hiko mzuri. Naweza kuwa mwanadini, alakini sakuna siku meamini Christo, hauta mwana mungu. Wani hakuna dini moja, amba utakuingiza. Unaweza kuwa, yotu na jiplu kipena, alakina ujamini mungu, hakuna kitu takuingiza. Jevudreke shakande nu. Comprene. Nawea mpaye unatumikia mungu, saidia watu wakutane na Christo. Apana tuku saidia watu wakutane na materiel. Materiel e ninzuri, alakini materiel ou kifare ki kesho. Uta yivali atena kiato ya kowabi. Ile nyumbanzuri amba yonayishindani. Uta yingi atena. Bituya duni anjo, bituya ovyeu bieneme. Apprends moi à compter mes jours. Je pense que Dieu va nous aider avec la suite. Vous comprendrez pourquoi j'assiste sur ces choses. Nous deviendrons. C'est que personne ne voudra plus approcher. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour aujourd'hui. Et qu'il vous soutienne sincèrement. Nous allons prier. Que Dieu vous garde et vous soutienne. Éternel Dieu, sauve cette âme qui veut venir à toi. C'est bien-aimé qui se reconnaît pécheur. Que tu les répèches. Que tu les rachètes. Que tu sois sauveur. Entre dans sa vie. Transformer sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez été bénis. Prenez les bonnes décisions pour votre vie. C'était votre serviteur, Rafiki Isse Kalounou, au compte de la dynamique IVPD. Pour tout contact, appelez-nous au 09 90 66 45 65 ou par WhatsApp 081 29 89 706. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Rafiki Isse Kalounou. Soyez bénis.